Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien, car hier, une dinguerie absolument monumentale, historique, a été réalisée par l'équipe de football du Sénégal, qui est partie fracasser, laminer, tabasser. L'équipe du Brésil, hier, mesdames et messieurs, il y avait un match entre le Sénégal et le Brésil. Le Sénégal a fracassé, a donné une leçon de football, d'organisation, d'envie, de finition face au Brésil. Eh oui, le Brésil, je ne te parle pas de l'île brésée, ou non, je ne te parle pas de je ne sais quoi, je te parle du Brésil. Le pays qui a remporté cinq fois la Coupe du Monde vient de se faire bien comme il faut, laminer, fracasser par le Sénégal. Oh là là, c'est arrivé combien de fois qu'une équipe africaine réussisse à fracasser le Brésil ? C'est la deuxième fois. La première, c'était le Cameroun en Coupe du Monde. On s'en souvient. On avait bien rigolé. On s'était bien moqué des Brésiliens qui, eux, disaient qu'ils n'avaient jamais perdu contre une équipe africaine. Eh bien là, en moins d'un an, ça fait déjà deux. Et de quelle manière vous vous êtes fait laminer ? Ça fait combien de fois que vous n'êtes pas pris plus de trois buts par une équipe ? Hein ? On s'en souvient. En 2014, contre l'Allemagne, la finale, la demi-finale, sept buts à un. On s'en souvient. 98, trois balles dans vos têtes, l'équipe de France. Et là, le Sénégal vient vous mettre quatre balles dans la tête. Oh là là, vous n'étiez pas prêts. Vous n'étiez pas prêts. Vous n'étiez absolument pas prêts. Non, les Brésiliens, franchement, il va falloir revoir votre football. Il va falloir tout revoir. Regarde comment le Sénégal vous a surclassés. Mais bien sûr qu'une équipe africaine va finir par remporter cette Coupe du Monde. Vous pensez que quoi ? Hein ? Là, il y a eu le Maroc qui est arrivé en demi-finale. Peut-être que le Sénégal, le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire peut faire quelque chose. Il y a les Algériens aussi. En tout cas, il y a l'Afrique qui est maintenant à prendre au sérieux. Parce qu'on commence à laminer bien comme il faut les pays occidentaux qui avaient l'habitude de nous fracasser. Hein ? Maintenant, comment ça se passe ? On s'en souvient de toi, Neymar, qui disait « Oui, je sais pourquoi les équipes africaines ne remportent pas de Coupe du Monde. C'est parce que les joueurs africains décident de jouer dans les autres pays plutôt que de jouer en Afrique. » C'est vrai ? Tu as raison ? Tu as raison ? Tu as raison ? Maintenant, regarde, quand les Africains décident de jouer pour l'Afrique, ils frappent le Brésil. 4 buts à 2. Et puis, on s'en souvient. – Sous-titrage FR 2021